bonsoir madame tueur eret bonsoir mon moment bonsoir à toutes et à tous j'aimerais m'entretenir avec le président de la transition chef de l'état président de la république et m'adresser également au ctri pendant 45 minutes montre en main bonsoir à toutes et à tous je suis gabonaise je suis madame hervois kenning et marie silvi c'est mon identité personnalité publique mais d'abord leader d'opinion et personnalité politique depuis 2020 première candidate déclarée à l'élection de 2023 avec des réserves parce qu'il n'était pas question dans mon entendement d'être comptable d'un de violence post-électorale parce que depuis toujours le parti état qui était au pouvoir depuis 56 ans n'avait jamais gagné et tout le monde le sait bonsoir à vous mesdames messieurs chers compatriotes bonsoir à vous madame prado annette bonsoir à vous quitte à kenning et ma petite soeur bonsoir à vous ben armand bonsoir à à vous sylvie mais vient de fond ma chère soeur et homonyme bonsoir à toutes et à tous merci d'être là je rappelle que je suis gabonaise précurseur dans tout dans des plaises à certains ce que j'ai fait dans mon pays le gabon personne ne l'a fait bonsoir à vous madame jack symphony de france de gabon les femmes savoir dire non aux violences bonsoir claire ma bignette ma soeur alors je suis leader d'opinion personnalité publique personnalité politique depuis 2020 je tiens à m'adresser avec considération ça peut pas être autrement d'où je viens j'étais éduquée comme ça à l'endroit du président de la transition chef de l'état et au ctri pendant 45 minutes le gabon et mon pays je me suis j'ai fait ma déclaration à la candidature de l'élection de 2023 avec des réserves comme je le disais plutôt bonsoir rio go monsieur raphaël chers compatriotes chers frères parce que je voulais pas être comptable et tout le monde le savait que de toute manière l'idée était pipée parce que depuis toujours le pdg qui est parti unique d'abord et parti état par la suite n'avait jamais gagné d'élection et ma conscience est en mon miroir il fallait que je me positionne et sauf si et seulement si les institutions qui organisaient ces échéances présidentielles et autres n'avaient plus la coloration du pdg je devais aller jusqu'au bout j'ai été invité dans des médias privés publics aussitôt sans condition et aussi panafricains active sur les réseaux sociaux depuis 2009 et non blogueuse et non activiste parce que pour commencer l'activisme n'en déplaise aussi à certains certains de mes compatriotes ce n'est pas un métier une profession l'activisme c'est sur le terrain l'activisme c'est pas la question directe que certains compatriotes ont posé voilà ce n'est pas la surenchère pour entrer au gouvernement ou pour être à des postes même pas de décision comme nous l'avons vu récemment je reviendrai là dessus et en 2022 bonsoir hug sylvain monsieur hug sylvain mes fans mais toi merci d'être là j'ai retiré ma candidature j'étais occulté faut que je précise je n'ai jamais fait partie du pdg le mal de ce pays le parti démocratique gabonais je n'ai jamais conjugué avec eux je ne je suis libre je suis dans aucun aucune obédience occulte j'appelle chacun fait ce qu'il veut mais il n'en demeure pas moins que c'est la catastrophe de notre pays je suis libre on ne me tient pas je n'ai jamais été cité dans un crime de sang j'ai géré en tant qu'administrateur de crédit de l'argent j'ai été éduqué 100 francs on les on les demande on les rend je n'ai jamais été cité dans les crimes de sang qui jusqu'à présent les commanditaires sont libres comme le vent ils sont même encore à des postes de décision ou dans la sphère politique j'ai fait le choix de retirer ma candidature en novembre 2022 en prenant la transition j'ai dit que il fallait que nous nous parlions parce que on allait droit vers le mur il est important de dire que je suis fonctionnaire cadre du ministère de la justice je n'ai pas été être parachuté ce sont les termes de langage que j'utilise depuis 2015 je suis copié plagié citoyenne libre engagée le réveil de nombreux sera brutal le droit de dire non rupture pourquoi parce que mes compatriotes sont mal dans leur peau et ils ont grandi ils ont été élevés la majorité d'entre eux dans le mensonge et dans le vol de d'idées sans intégrité l'intégrité morale fait que vous savez ce que ce qu'est la dignité l'honneur l'humilité la vérité et je dois préciser que j'ai été occulté par nombreux de mes compatriotes qui sont même là je dis bien je suis précurseur je suis la première la première dans tout je me défie tous ceux qui sont dans la sphère politique aucun n'arrive à mon orteil aucun n'a mon cv en béton comme dit mon père géniteur au dignitaire de ce pays je n'ai pas besoin de le citer tout le monde le connaît aucun je dis bien aucun je n'ai pas d'achefa je n'ai pas de faux usage de faux de date de naissance je suis née à paris 14e il ya juste à écrire sur le net au tribunal de première instance de paris et c'est gratuit donc j'ai été occulté par mes compatriotes qui sont mal dans leur peau des machos des sexistes des misogynes des femmes totalement complexés parce qu'elles étaient pas en mesure de reconnaître la vérité qu'elles n'ont rien de mérite d'avoir occupé des fonctions dans notre pays le gabon et cette classe de femmes elles sont où elles sont dans les instances les institutions à transition pour la majorité d'entre elles le terme parachutage politique du canapé droit de cuissage c'est moi je revendique rien mais il faut mettre il faut il faut dire les choses telles qu'elles sont il faut restituer ces recadrage que je fais je m'adresse au président de la transition chef de l'état présent à république puisque en catimini les deux bureaux les deux bureaux de de l'instance de l'institution du sénat de la transition et de d'abord de l'assemblée nationale se sont retrouvés et puis vous avez changé vous avez modifié la charte afin qu'il soit présent de la république puisque il n'est pas élu bonsoir à toutes et à tous bonsoir à rondeau de la capitale bonsoir ma petite soeur cloville avant tout merci d'être là je vais pas être longue un je rappelle que je suis pas une blogueuse je rappelle que je suis leader d'opinion je rappelle que je suis gabonaise je rappelle que je suis précurseur m'en déplaise à tous tous ceux qui sont là tous ceux qui sont là ou qui me suivront je suis précurseur dans tout et personne n'a fait dans ce pays au gabon sur le terrain au péril de ma vie personne et vous avez été incapable parce que une médiocrité institutionnalisée depuis 56 ans vous n'avez pas supporté qu'une femme une dame c'est une posture gabonaise puisse être libre intègre non et lorsque je me suis levé personne me l'a demandé pour poser ma candidature avec des réserves c'était le branle combat tremblement de terre chez les déchus et tous ceux qui sont revenus aux affaires soi-disant opposant il n'y a pas d'opposition au gabon ce sont même pas des mécontents je te tiens tu me tiens par la babichette et le président de la transition chef de l'état le sait par rapport à à la posture qu'il avait avec le deuxième président de la république déchue bon bonsoir chère admira merci d'être là bonsoir clavier le bantou encore ma ma petite soeur bonsoir à vous fabrice on va aller alors je pense quand même que il faut dire je veux dire personne ne peut me museler personne j'ai créé une association une affiliation numérique on nous a signalé il n'y a personne avant madame m'ervo à kenninger marie sylvie c'est mon identité qui a dénoncé les violences faites aux femmes en 2014 avant que les la déchue soit derrière les barreaux et toutes les associations bing bing étaient financées par la gève une appendice du pdg et le reste sans compter les associations bing bing avec les obédiences entre femmes je rappelle que je suis libre et je suis pas en train de tacler x y non chacun fait ce qu'il veut mais il faut assumer nous avons la majorité des gabonaises et gabonais et je sais de quoi je parle nous avons besoin de liberté de liberté d'expression nous avons besoin que ce pays nous revienne nous avons besoin non pas comme on vous l'a fait croire monsieur le président de la transition sur l'état président république désormais d'un libre ville 2 ou d'un nouvel aéroport nous avons besoin d'eau nous avons besoin d'électricité dans tout le pays surtout le l'ensemble du territoire national nous avons besoin de sécurité nous avons besoin de logement nous avons besoin que nos enfants mais nous mêmes d'abord puissions travailler bonsoir à vous monsieur virgilio fumangoy mon cher grand père chéri et merci pour tous vos encouragements tes encouragements merci d'être là nous n'a nous avons besoin que ce 30 août ce 30 août qui a fait en sorte qu'il y ait une euphorie qui dit qui qui est décriée aujourd'hui que ce 30 août où j'avais mon t-shirt de transition zéro mort transition plusieurs morts élections pourquoi parce que après novembre 2022 j'ai décidé de créer avec des compatriotes des femmes des hommes des gabonais qui partage ma vision de la vérité de l'intégrité du patriotisme et non de la république du village concorde gabonaise le 5 juillet et deux jours après nous avons rejoint le collectif des sages et des dignitaires de la nation qui sont précurseurs concernant la transition des compatriotes sont pas nombreux ils sont en france elles sont en france qui ont prôné la transition et nombreux qui sont même là sur ce direct ce live se sont moqués de nous pourquoi parce que de deux à cause d'intérêt personnel monsieur le président de la transition chef de l'état président la république à cause de des deux bureaux des deux institutions de la transition le sénat et d'abord l'assemblée nationale et le sénat vous êtes présent la république mais vous devez vous exprimer vous devez nous dire où est ce que vous en êtes et qu'est ce que vous comptez réellement faire comment comprendre qu'autour de vous il n'y a que des pédégistes qui devraient être en prison à 99% non bourreaux dans votre cabinet présidentiel vous avez des personnes qui sont citées dans les crimes de sang il faut que des informations soient ouvertes vous avez dans votre gouvernement des personnes qui n'y ont pas leur place parce que la charte de la transition qui a été écrite par vos collaborateurs parce que c'est à croire que vos collaborateurs veulent plomber cette transition mais moi je dis non c'est vous le chef d'orchestre alors deux choses où réellement parce que j'ai cru j'ai eu l'honneur d'être parmi vos illustres invités et pas au fond du palais de banquets de la présidence j'étais devant et j'ai pu échanger avec vous non pas les opportunistes qui vous ont amené après moi des documents j'ai échangé avec vous et vous me connaissez qu'est-ce que font autour de vous les pédégistes qui n'ont pas leur place dans la transition je vais le répéter il n'est pas question je ne peux pas vous contredire avec l'éducation que j'ai reçue sauf votre respect et je m'exprime en bon français et je peux parler dans d'autres langues nos bourreaux doivent être interpellés par la justice à laquelle j'appartiens la justice doit être libre la justice doit se mettre debout c'est un traumatisme profond que nous avons depuis 56 ans et vous le savez merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup comment des personnes qui nous ont traumatisées peuvent être dans votre gouvernement comment des personnes je ne dis pas personnalités qui ont payé ce pays peuvent être vous les ramenez pour ils vous tiennent il faut qu'on comprenne ce 30 août tous les électoralistes se sont approprié cette transition qui est ma transition qui est ma transition vous les vous avez placé tous les pseudo faux candidats à l'élection présidentielle je ne m'en dis rien parce que peu importe le régime de ce pays mon CV en béton comme dit mon père géniteur haut d'inter de ce pays intègre et respecté bonsoir madame Juliette Dimanga bonsoir ma nièce Pauline Schumer bonsoir monsieur Chamfort mes balais merci d'être là je m'adresse au président de la transition chef de l'état président de la république et au CTI le couvre-feu n'est pas levé vous savez que c'est une violence on a été traumatisé avec deux ans lors de la crise sanitaire je ne vais pas être bloqué donc je ne vais pas donner le nom pourquoi tous ceux qui ont été dans cette gestion scrabeuse floue ne sont pas pourquoi il n'y a pas d'audit pourquoi ils ne sont pas entendus certains c'est ce que ce qui nous a été dit sont en résidence surveillée et puis on en aperçoit certains qui prennent l'avion et ils se retrouvent à Paris pourquoi j'ai eu à vous l'exprimer parce que vous êtes sur les réseaux sociaux vous l'avez dit et puis il y a mille pages Brice Clotterre au Ligging et moi et puis vous avez votre brigade je suis j'ai une expertise en communication c'est pas vos pseudo communicateurs parce que votre communication politique elle est nulle et je vous dis avec patriotisme et respect je dis nulle expertise en communication relations publiques je suis consultante politologue je suis née dans la politique j'ai étudié la politique bonsoir à vous madame Colette Rebouca ma chère grande sœur et tante merci d'être là mes hommages madame j'ai une expertise commerciale les métiers de la mode j'ai une formation médicale d'abord etc. etc. les yeux fermés je vous fais un plan de communication l'ordre protocolaire je forme mais vous il y a des compétences je le dis pourquoi parce que je prône la méritocratie et vous ramenez encore la médiocrité que nous avons enduré pendant 56 ans lorsque j'entends des compatriotes qui lui sont dans le besoin parce que ils ont été torturés par ceux qui ne sont pas derrière les barreaux en détention préventive afin d'attendre leur procès disent sur des pages que notre dieu brise Clotterre au liguing est mort mais monsieur le président de la transition chef de l'Etat mais ça ne doit pas vous faire plaisir à quand un décret comme dans le pays voisin pour ne pas le citer le Bénin cette idolâtrie on l'a subie nous l'avons subie je ne l'ai pas subie je l'ai toujours dénoncé les groupes d'animation et tout au ligue ceci et tout vos parents amis et connaissances et les associations de ceci des nominations d'épouses les nominations d'époux mais non non je condamne cela monsieur le président de la transition chef de l'Etat je condamne cela le gabonais lambda n'a aucune chance d'accéder à un poste de responsabilité notre jeunesse on n'est pas jeune quand on a 50 ans on n'est pas jeune quand on a 45 ans on n'est pas jeune quand on a 60 ans notre jeunesse il n'y a pas que cette délinquance du grand bandit qui a été instrumentalisée et qui a été produite par le régime déchu toute la classe politique aurait dû être interpellée au lendemain du 30 août je vous l'ai dit et vous le savez et vous le savez et on devait faire au cas par cas nous sommes en danger en réalité cette insécurité de jour comme de nuit je suis la preuve vivante le régime déchu et jusqu'à ce jour la justice de quelle justice quand mon bourreau monsieur Guy Roger Nzamba exerce magistrat exerce au conseil à la cour d'appel de Libreville sans problème quand au parquet j'ai été humiliée parce que j'exigeais une mesure urgente je me suis assise au niveau des pas perdus pas pour me donner en spectacle pour le peu de personnes qui me connaissent c'est un acte de parce que je connais mes droits contrairement à la majorité de mes compatriotes qui refusent de s'informer et d'où je viens avec deux cuillères en or dans ma bouche j'ai appris ce que c'est que la dignité c'est dans mon ADN monsieur le président de la transition chef de l'état président de la république vous avez placé toute cette classe politique moribonde comptable comptable du chaos de ce pays vous les avez tous placés madame Hervois Kiengé je m'en dis pas ma carrière a été bloquée pourquoi parce que j'ai refusé de descendre mon string parce que j'ai refusé de faire allégeance au déchu parce que j'ai refusé de rentrer dans quelconque obédience mais qui peut m'approcher pour me demander cela parce que je suis libre j'incarne ce que la majorité sinon personne tous ceux tous ceux que la concertation où chacun a eu de l'argent tous ceux qui sont autour de vous en février 2022 je suis la première candidate déclarée avec réserve je retire ma candidature pour la transition je marche je marche avec les dignitaires et le collectif des sages et dignitaires de la de la de la de la nation j'ai même pas besoin de remplir une demande d'audience monsieur le président de la transition même si nous nous sommes dans une dans une transition d'exception et un un régime militaire j'ai bien vu et je me suis félicité que dans des établissements sanitaires il y a aujourd'hui des femmes au mérite au au premier niveau et au second etc etc donc les retraités on va un peu en parler des calculs en ont pu finir et tout et tout j'étais j'ai eu l'honneur d'être au palais votre premier discours vous avez mis en phase l'accent sur les retraités concernant la dignité ça a pris combien de temps on va dire vaut mieux tard que jamais mais des calculs en ont pu finir vous pensez que tous les retraités sur le territoire national va comprendre tout ce qui a été expliqué par le ministre actuel de l'économie puisqu'on change tout le temps de terme nous avons besoin que de ne plus être des mendiants dans notre propre pays que l'économie nous appartienne ce qui se passe au Gabon n'existe nulle part les transports chez le pays voisin et vous pouvez le vérifier le 26 mars il n'y a plus aucun étranger chauffeur de taxi à Brazzaville au Congo nous avons un chômage qui ne dit pas son nom les statistiques le recensement quand le secteur des transports doit être nationalisé le secteur des boutiques les boutiquiers qu'on appelle maliens sénégalais le pays à côté la Guinée équatoriale il n'y a pas d'étrangers dans ces secteurs là c'est du patriotisme et ce n'est pas de la xénophobie je suis patriote je suis patriote et républicaine bonsoir à vous monsieur Saint-Faurien Fabrice merci d'être là euh le vous avez le secteur de la nuit mais ce sont des compatriotes qui avaient des boîtes de nuit des snacks bars et autres mais lorsque parce que moi je vais je refuse de dire que vous êtes mal entouré je refuse de dire cela euh je vous exhorte avec considération à nous parler euh à faire une sortie à nous dire exactement vous rencontrez peut-être des difficultés peut-être que vous êtes prise en otage peut-être que peut-être que vous n'êtes pas un politicien vous l'avez dit à la fin de l'année vous êtes un militaire vous avez dit que vous faites ce que vous dites bonsoir Michel Christian Hogan bonsoir bonsoir euh mon oncle euh je veux je veux parler des retraités qui le 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 au niveau de l'administration publique des calculs en ont pu finir mais comment un retraité va pouvoir comprendre ce qui tout ça c'est pour ne pas donner aux retraités ce qui nous est dû les services rendus mais si on est euh aujourd'hui ça a été validé c'est 62 ans alors pour rentrer à la fonction publique ou les concours mais personne n'a pensé qu'il faut monter ça à 40 ans personne mais quelle est cette quelle est je veux dire quelle est la malédiction nos aïeux ou je sais pas qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a fait euh bonsoir à vous euh madame Sylvie Fumangoy et je dis ceci le Gabon n'est pas à reconstruire n'en déplaise le Gabon est à construire le Gabon n'est pas à refaire archi faux le Gabon est à faire euh les gouvernants sont dans le déni pour que euh les choses pour qu'on puisse avoir un Gabon il faut une rupture ma marque il faut une rupture il faut que tolérance zéro pour l'impunité il faut que la justice soit libre il faut que tous ceux qui sont cités dans dans les crimes de sang euh financiers soient interpellés et qui répondent de leurs actes il n'y a pas d'eau euh dans Libreville je ne vais pas dire le grand Libreville on a copié Montréal on a copié la France des quartiers je vais parler de Libreville mais tout le pays on a donné des milliards à celui le dernier du régime déchu mais est-ce que c'est normal qu'en en 2024 il n'y ait pas l'eau que ce soit une euh euh un luxe que d'avoir de l'eau et qu'il faut mettre des bidons des quartiers comme à Québéville des quartiers comme Louis des quartiers comme Pompidou on dirait qu'on est en guerre euh monsieur le président de la transition chef d'Etat le CETERI vous n'êtes pas euh comptable mais à partir du moment que vous avez dit le 30 août que vous êtes venu nous libérer et nous redonner cette dignité pourquoi les PDG sont autour de vous ? pourquoi ? pourquoi les PDG le mâle de ce pays un parti démoniaque qui doit être dissous et il le sera ils peuvent justifier comment ils ont fait leur euh leur siège il y avait le parti unique avant mais aujourd'hui et ils ont eu le culot la défiance à cause de vous le CETERI de prendre des documents et aller les déposer à la euh euh au ministère de la réforme des institutions mais de on se moque de qui ? on se moque de nous ? on se moque de moi ? je m'exprime tout pour toutes les Marie-Sylvie Hervois-Keningue gabonaises qui sont des femmes qui sont des enfants qui savent ce qu'est la dignité le patriotisme la charte je vais le dire l'article 44 on doit être de parents gabonais je suis de père et de mère gabonaise il y a une polémique au sein de votre gouvernement sur le porte-parole pourquoi il est encore là ? elle a fait nommer son époux et vous savez très bien qu'elle n'est pas gabonaise de souche monsieur le président de la transition chef de l'Etat président de la république des membres de votre gouvernement sont des faux soyeurs de la république et vous le savez monsieur le président de la transition chef de l'Etat président de la république le CTRI votre cabinet à la présidence doit être manié votre cabinet bloque toutes les demandes d'audience bloque toutes les sollicitations mais vous appartenez à qui ? à qui appartenez-vous ? il ne s'agit pas d'un dialogue inclusif alors je vais y aller et j'ai dit que je devais pas être longue il s'agit d'assises nationales je vais faire un peu de pédagogie parce que nous devons nous parler entre nous et le CTRI doit c'est pas enteriner ou valider enregistrer ce qui va ressortir de là pour qu'on ait des élections crédibles transparentes sans violence post-électorale avec une nouvelle constitution parce que c'est la charte actuelle qui nous sert de constitution et le code électoral les deux les deux institutions de la transition ne sont pas des députés vénérables comme au Gabon on aime les fonctions vénérables honorables vous êtes excusez-moi des délégués spéciaux comme le délégué spécial de la qui a la gestion de Libreville mais enfin vous n'êtes pas des députés ni des sénateurs vous avez été nommés et vous êtes battus crocs en jambes délation vente vous avez tout fait parce que vous étiez convaincu que vous auriez 3 millions et quelques et puis tous les tatati tatata manque de peau parce que le président la transition chef de l'état président la république le CRI son cerveau et puis jusqu'à présent vous pleurnichez pour la majorité d'entre vous vous n'avez jamais travaillé on vous a fait la part belle la pseudo-opposition la pseudo-société civile où j'ai des parents mais je sais faire le distinguo des parents directs mais cette république du village que je condamne depuis toujours je rappelle je ne suis pas une blogueuse depuis 2009 sur les réseaux sociaux on appuie off facebook je suis sur twitter je suis le président de la transition chef de l'état lui aussi et autres off vous n'existez nulle part passez vos temps à insulter et la nudité ça s'est un peu calmé non le Gabonais a un problème d'éducation totalement faux voyez avec 56 ans du PDG donc ces assises nationales parce que c'est une concertation ça doit être une concertation nationale ce n'est pas les bureaux des deux instances des deux institutions de la transition qui vont faire comme ça qui vont conjuguer et puis se mettre là il doit y avoir une assemblée constituante mais le Gabonais la Gabonaise qui est à Fougamou le Gabonais la Gabonaise qui est à Boué Librevie n'est pas le Gabon Monsieur le président de la transition chef d'état président de la république le CETERI avec toute la considération que je vous dois ça peut pas être autrement beaucoup vous voyez puisque vous êtes vous êtes toujours le patron des services spéciaux les intérimaires les secondes oui et du renseignement et vous savez il n'y a pas d'institut de sondage votre popularité a chuté totalement pourquoi parce que il y a une désillusion à cause des pédégistes qui sont au sein de la transition vous avez dit et ça se comprend tout le monde doit s'impliquer mais pas nos bourreaux pas nos bourreaux pas nos bourreaux pas ceux qui sont qui ont été cités dans BRSAL ceux qui ont été cités qui ont été cités durant la crise sanitaire ceux qui ont été cités dans le Quai Vasingo ceux qui ont été cités mais il faut que la lumière soit faite mais pour se faire bonsoir à vous madame Sandrine Mouboti merci d'être là Mélissa Messani merci d'être là bonsoir à toutes et à tous et Monsieur le président de la transition chef de l'Etat président de la république il faut que cesse le culte de la personnalité j'ai failli tomber dans les pommes lorsque j'ai lu notre Dieu Brice Clotaire Oligi mais c'est votre droit parce que cette pauperisation cette mendicité dans laquelle le régime déçu mais la dignité là elle est non négociable dixit madame Hervois qui nous dit Marie-Sylvie donc vous avez donné des voitures vous avez donné de l'argent très bien mais il faut que ça cesse tous les vues laser on a subi ça on a pendant 56 ans euh oui vous êtes populaire le Ctri parce que vous nous avez comme dit madame mon cas euh ma compatriote euh de France les bongos mais les bongos les bongos c'est le nom mais le système est encore là tous ceux qui étaient avec eux qui ont tourné qui ont retourné aussitôt leurs vestes ils sont autour de vous ceux qui étaient aux Etats-Unis qui sont aujourd'hui chez vous auprès de vous à qui vous avez donné de l'argent et des voitures qui sionnent le Gabon mais pourquoi faire qui ont chant qui étaient qui soutenaient euh euh monsieur monsieur Ali Bongo qui soutenaient monsieur Brice Lacruche à Lianga qui soutenaient monsieur Noureddin Bongo et les voilets c'est terrible mais comment voulez-vous qu'on éduque nos enfants tous ceux qui soutenaient également le professeur Ondo ça tous ceux qui soutenaient la tendance 2023 mais depuis quand tous ceux que je viens de citer et je ne peux pas les citer comment ils peuvent aujourd'hui dire où monsieur j'allais oublier excusez moi comme nombreux on pensait que le Gabon était une monarchie euh Omar Denis euh Bongo Sassou Nguesso mais enfin et ce sont ces personnes-là qui osent parler de la transition mais monsieur le président de la transition je ne revendique rien parce que tout le monde sait euh oui en politique je suis née dedans de là jusqu'à là personne ne peut me faire ceci xy chez moi je dis ceci merci beaucoup à vous euh je suis parfait qu'à ça bonsoir euh madame Onitsa Rizka je vais vous lire après hein parce que je ne veux pas être longue bonsoir monsieur niquez-mouret bonsoir mon parent merci à vous d'être là euh bonsoir à toutes et à tous et si je vous cite pas c'est pas grave euh je redis je ne suis pas une blogueuse ça vous donne du de l'urticaire parce que vous n'êtes pas ce que je suis et vous ne serez jamais ce que je suis parce que vous ignorez nombreux qui êtes là ce qu'est l'intégrité morale ce qu'est la dignité ce qu'est la vérité ce qu'est la liberté ce qu'est le patriotisme l'esprit républicain mais est-ce que c'est normal comment nous sommes il y aura des élections à un moment donné bien sûr qu'il y aura des élections nous sommes dans une transition la transition tellement que le mal est profond le Gabon est en dessous de zéro et c'est pour ça qu'il y a toutes ces revendications c'est pour ça qu'il y a toutes ces grèves pourquoi certains secteurs depuis toujours sont dédiés à des ethnies le problème du Gabon est sociétal il faut dynamiter la majorité copier toujours mes termes mes termes de langage mais je sais qui je suis et d'où je viens dynamiter vos cerveaux et cervellets et puis on réinitialise comme les téléphones pourquoi à la douane pourquoi à la DGDI pourquoi l'économie mais la commission illicite contre l'enrichissement on va y arriver mais elle devrait être dissoute dissoute et voilà qu'on présente des déchus mais ils étaient où avant et maintenant il y a un embryo entre le ministère de la justice et eux parce que normalement devaient être présentés je n'invente rien Gabon Media Time source et autres madame Sylvia ou Valentin ou Aimé ou Bongo ou Dimba ou avec l'ancien ministre déchu monsieur Massassa et en fin de compte on leur a demandé de rester pourquoi monsieur pourquoi Kéliondo n'est pas libre pourquoi Merlin est là qui dit-on un membre de votre gouvernement pour ne pas la citer est impliqué dans ce qui s'est passé lorsqu'on a brûlé le stade vous êtes au fait de tout le CTRI je vais poursuivre comment c'est possible que et je vais terminer par là comment c'est possible qu'une compatriote Gabon Media Time source a été agressée c'est Dieu les génies qui l'ont sauvée abusée sexuellement mise en danger de sa vie le présumé coupable avec preuve à l'appui plainte et tout mon respect nous vous l'avons exprimé Gabon n'est pas à me savoir dit non violence que vous ne citez pas toute à part une une déléguée spéciale de la transition qui s'est battue corps et âme je vous présente mes hommages madame Flavia Nadia et nous il faut dire les choses telles qu'elles sont le reste là point de suspension nous vous avons apporté notre soutien total comment c'est possible et jusque là on ne sait pas ce qu'il en est parce qu'il faut fouiller dans les poubelles ou il faut dormir sur les réseaux sociaux la justice le parquet pourquoi vous ne communiquez pas pourquoi vous ne communiquez pas le présumé coupable a été remis en liberté mais l'inspection générale des services nous l'avons dit Gabon n'est pas à me savoir dire non violence dont je suis la fondatrice devait auditionner le substitut du procureur de la république une communication devait être aussitôt faite il a fallu que son compagnon et elle aillent chez le juge d'instruction à quand tolérance zéro au Gabon ou l'impunité vous avez dit au discours de fin d'année que l'impunité c'est terminé je suis la preuve vivante j'ai échappé un kidnapping assassinat en 2017 ma plainte est séquestrée au parquet j'ai été braqué à mon domicile le chien de ma fille jusqu'à présent on sait pas ce qu'il en est mon entourage est impliqué je suis en danger 24 heures sur 24 dans un pays normal la justice est s'auto saisie et quand c'est pas ça on fait ressortir les dossiers nous sommes obligés de nous exprimer mes compatriotes on peut devenir même fou ou folle parce que c'est tout impalabre on a cru que réellement les médias étaient libres mais non ils reprennent encore l'institutionnel en véhiculant toutes vos sorties etc. etc. les faits divers les vrais un journaliste je suis journaliste j'ai oublié de le mentionner je ne suis pas journaliste je ne suis pas une animatrice qui a été parachutée Madame Hervois King est parachutée terme de langage journaliste j'ai commencé à travailler au Canada je dirais 300 personnes c'est pas vos yo-yo tout ça là j'ai été débauchée du privé qu'est-ce qu'il en est de cette compatriote les violences faites aux femmes tous les jours je suis la première femme dans ce pays à avoir dénoncé dans le milieu professionnel où j'ai été en représailles 11 mois sans salaire mon bourreau est libre comme l'air à la cour d'appel monsieur qui a été qui a des victimes dans tout le Gabon je dois être dédommagée je dois être rétablie dans ma dignité et mon honneur j'ai été déboutée par la cour le conseil d'état des déchus et par le secrétariat permanent des déchus parce que j'ai refusé de leur faire allégeance parce que je suis dans aucune obédience si j'étais dans une obédience gabonisée qui est le mal de ce pays et puis ils ont eu le culot le toupet de nous montrer ça mais pourquoi nous sommes un pays en voie de sous-développement je suis très bien encadré juridiquement monsieur le président de la transition chef de l'état président de la république vous serez saisis dans très peu de temps par mon conseil juridique mais je le redis je m'exprime en ma qualité de je suis gabonais je suis citoyenne et leader d'opinion personnalité publique personnalité politique et je vais le redire pourquoi attendre les assises qui ne sont pas un dialogue politique pour que tous ceux qui ont fait du mal dans ce pays répondent de leurs actes pourquoi la justice ne se lève pas à quand cette justice libre qui est politisée il devrait y avoir une purge de la justice la majorité sont tous des pédéchistes on les a vu dans des états majeurs avec les déchus et vous le savez très bien euh un remaniement ministériel ils étaient 26 hein vous êtes ils sont maintenant je pense 41 ou 46 mais je ne peux pas m'exprimer autre autrement euh par respect ça ça va pas ça va pas ça va pas comment voulez-vous que nous adhérions à cette transition qui se présente aujourd'hui comme pédégiste leur place leur place est en détention préventive en attendant euh leur procès j'appelle à la libération bon c'est vrai qu'il y a mille il y a il y a une amnistie normalement vous l'avez dit et le ministère de la justice ça a été euh publié il y a des critères etc mais monsieur euh son grade mon compatriote qu'elle est en dos devrait être libéré Merlin euh Merlin là qui est souffrant devrait être libéré euh monsieur Brissacru Chalinga a été libéré j'appelais à sa libération son frère j'ai toujours appelé à la libération de tous ceux qui sont en prison pendant 3 mois j'allais parce que au Gabon on aime dire ce que l'on fait aucun membre de ma famille est né en prison j'allais euh euh avec des des euh comment on appelle ça déjà j'allais leur rendre visite même ingratitude plus plus il y en a qui sont même sortis ne m'ont même pas dit merci c'est par les réseaux sociaux que j'ai su qu'ils étaient des proches de monsieur Brissacru Chalinga je n'ai pas couru pour aller voir monsieur Brissacru Chalinga comme d'autres pour aller lui demander de l'argent ou quoi que ce soit parce que d'où je viens euh je suis pas une mendiante hein euh euh la dignité je sais tous ceux qui lui ont tourné le dos qui l'ont trahi sans honte courent derrière lui mais je vais le dire l'Agev euh Hervé ou quoi tous les bidules machin chouette appendices du PDG dont le PDG n'ont pas leur place dans la transition pourquoi on doit attendre euh les assises nationales et monsieur le président de la transition chef de l'état président de la république vous devez respecter votre parole ce que vous nous avez dit le 30 août avec vos compagnons les forces de défense et de sécurité et lorsque j'ai eu l'honneur de faire partie de vos illustres invités le mardi 4 septembre et j'ai pu échanger avec vous quelques minutes pourquoi vous ne me recevez pas vous avez reçu tous les pédégistes même ceux qui appellent à votre candidature non mais ça tourne là-bas j'ai demandé ça monsieur Gervaounian il devrait être déni de ses fonctions sauf si c'est vous qui lui avez demandé d'aller à l'embarrénais il y a un agenda les assises nationales et s'il y a lieu le référendum pour préparer de nouvelles élections et nous voici maintenant comme avant le 30 août plein d'associations bling bling et sans compter tous les bouts de laser qui vous font allégeance et ceux à qui vous avez remis de l'argent qui sont là avec des t-shirts avec votre effigie monsieur le président de la transition chef de l'état président de la république la femme gabonaise ne doit pas être en reste ça m'insupporte lorsque je vois des audiences je suis légérie des droits de la femme n'en déplaise à tous les points de suspension dixit monsieur mazalekinfo.com je suis légérie des droits de la femme la femme gabonaise à son mot à dire des audiences vous êtes entre hommes vous êtes entre hommes que ce soit la prémature que ce soit au palais que ce soit dans les départements misériels nous sommes bonnes à servir le café même lorsque nous sommes conseillers parce que la femme gabonaise n'est même pas consciente qu'elle est marche-pied quand est-ce que vous allez vous approprier vos droits quand est-ce que vous allez vous former quand est-ce que vous avez vous avez arrêté d'être dans la prostitution institutionnalisée institutionnalisée que vous appelez un placement quand est-ce que mon compatriote Rob Mave qui est architecte qui a dû fuir le Gabon parce que le gotha de Logo et maritime qui sont autour de vous qui ont été hués et décriés on fait en sorte qu'il fasse faillite un architecte un architecte expert il est obligé il est obligé de fuir le Gabon à quand la fin de tout ce qu'on a vécu pendant 56 ans monsieur le président de la transition chef de l'état c'est vous qui êtes responsable de tout ce qui se passe quand est-ce que nous allons être sécurisés quand est-ce que les les clandos transports urbains vont arrêter d'être vite fumés quand est-ce que toutes les voitures qui ne sont pas le décret est clair il n'y a que les dignitaires donc vous les membres du gouvernement des institutions de transition et les forces de l'ordre les gradés qui ont le droit d'avoir et bon les 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 organes judiciaires et autres qui ont le droit d'avoir des vides fumés mais quand est-ce que et en plus le plus fou c'est que ça la gare routière et tout le monde le sait donc cette insécurité je l'ai toujours dit et j'ai pensé que ça allait s'arrêter le 30 août elle a entretenu les disparitions forcées bébé Rina dit on le retrouve quand il y a mais la justice elle va faire son boulot quand elle ne fera son boulot que lorsqu'il y aura une purge lorsqu'il y aura une purge et lorsque la rupture qui est ma marque sera il est temps le moment venu après la transition qu'une femme dirige ce pays je vais me représenter après la transition et les gabonais qui sont patriotes républicains me pousseront c'est insupportable ce que nous vivons les crimes de sang les commanditaires des crimes de sang on les connaît ils sont libres comme le vent on a besoin d'être une victime pour se sentir concerné on a besoin j'apprends que Habitam un compatriote de 48 ans a été retrouvé dépiaissé mais ce qui s'est passé à Franceville où est-ce qu'on en est lorsque votre porte-parole a eu le culot de dire et j'ai appelé à sa démission et j'appelle toujours à sa démission que de toute manière le gouvernement ne peut pas parler de tout et tout et n'importe mais le porte-parole là il faudrait d'abord est-ce que monsieur le président de la transition l'amateurisme il n'y a pas de place dans cette transition qui est une période qui doit être définie comment votre ministre de l'intérieur aujourd'hui peut recevoir dans une délégation je pense chinoise une dame chinoise elle est en short mais sous d'autres cieux son protocole elle devait être virée et le directeur de cabinet même et je sais de quoi je parle il n'y a pas des tarés des incompétents au Gabon j'ai plus de 36 ans d'expertise je suis multidisciplinaire l'UOD mais attendez ça fait depuis combien d'années que chaque année ou tout il y a des échappements fourrés grèves etc. mais la violence appelle la violence monsieur le président de la transition chef de l'état pourquoi le dialogue n'est pas possible pourquoi il n'y a pas d'enquête pour comprendre pourquoi ceux qui sont à l'origine de tous ces maux ne sont pas sanctionnés pourquoi cette impunité perdure monsieur le président dans la transition la jeunesse doit être impliquée dans la transition elle doit être formée elle doit occuper les postes que les expatriés se sont arrogés j'ai même pas parlé des siro-libanais et des mauritaniens et des sénégalais et des maliens mais à quand mandat d'arrêt contre monsieur à Combétie Liban Soudémane Sédoukane à quand pour qu'ils viennent s'expliquer je suis biabonais c'est mon pays j'ai le droit j'ai le droit de m'exprimer j'ai le droit et comme vous avez réussi à caser tout ce qui n'était pas des opposants je vais le redire et tout ce qui n'était pas de la société civile c'était des relais du régime déchu et j'appelle à l'interpellation et à ce que soit démis tous ceux tous les pédégistes et ceux qui sont en résidence surveillée qu'ils soient en détention préventive qu'ils soient interpellés par la justice gabonaise si réellement l'impunité doit cesser comme vous l'avez dit alors je vais un peu vous lire parce que je vais vous laisser vous avez vos obligations je remercie d'avoir pris le temps de venir m'écouter je m'adressais au président de la transition chef de l'état président de la république et j'ai rappelé que c'était en catimini que les deux bureaux de l'institution de transition du sénat de l'assemblée nationale et du sénat avaient modifié et c'est pour ça qu'on dit on doit dire président de la république alors les mots punition réparation justice et j'en passe n'existe pas dans le vocabulaire de ces gens qui entourent monsieur Oligui président du CETERI oui madame Sylvie Foumangoy général chef de l'état Brice Cotter Oligui Nguema écoutez cette dame merci madame Colette Ribouca merci ma ma grande soeur merci ma tante ce Gabon nous appartient tout le monde ne peut pas faire la politique et quel pourquoi tout le monde veut faire la politique parce que pendant 56 ans les Gabonais se sont enrichis ont pillé ce pays ils ont pillé ce pays et comprenez que tous ceux qui ont été au PDG ne sont pas des voleurs on connaît les faux soyeurs de la république on en parle de Gabon vie je devais être en Suisse ou au Canada on en parle on parle des fêtes tournantes mais comment ceux qui ont pillé ce pays osent encore venir et nous défier nous devrions il devrait y avoir une allocation chômage on devrait le SMIC le SMIC devrait être mais on mais tout le monde tous ceux qui qui pensent nous narguer au niveau des finances pourquoi vous n'êtes pas prix Nobel de l'économie j'aimerais comprendre on devrait on devrait être propriétaire d'une maison d'un logement comment on peut vendre des maisons à 15 millions comment il peut y avoir des voitures de 19, 21 60 millions et je vais terminer par ça la vie privée de ceux qui dirigent ce pays en notamment le président de la transition chef de l'état président de la république nous l'avons dit et un coucou un clin d'oeil d'affection de considération de gratitude à Gabon les fans de savoir des non-violences et à ceux qui sont là de Concorde Gabonaise la vie privée ne nous intéresse pas elle ne devrait pas être euh 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 comment dire diffusée ça ce sont ce sont les séquelles les conséquences de 56 ans du PDG que le président de la transition chef de l'état est une épouse qu'il est une autre compagne ou qu'il en est trois parce qu'il semble qu'il en est trois mais en quoi ça nous regarde alors voilà qu'autour de lui où on lui a fait c'est un militaire on lui a fait comprendre avec ceux qui sont pris Nobel euh 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 en droit qu'il fallait que on propose en conseil des ministres un texte nous disons non je dis non nous avons dit non on n'a pas besoin de ça le mariage à coutume n'est même pas légalisé la femme gabonaise n'a même pas honte qu'on soit utilisé comme ça les guerres de clochers ne nous intéressent pas la vie privée du président de la transition chef de l'état ne nous intéresse pas et pour finir en réalité et tout ça c'est des abus de langage il n'y a pas de première dame c'est madame Zita Oliguine Guéman il n'y a pas de première dame il n'y a pas de seconde dame et dite de troisième dame et pourquoi toutes les questions sociales sont mises sont présentées au président de la transition chef de l'état président de la république mais parce que 56 ans de chaos de chaos le bois toutes nos richesses l'or etc mais le pétrole d'état synergie etc le nouvel holding et compagnie mais attendez c'est que autant on s'est moqué de nous autant le 30 août ça a été l'euphorie et tout le monde veut nous copier autant aujourd'hui monsieur le président de la transition pour finir vous devez faire une adresse à l'endroit des gabonaises gabonais que nous sommes pour que nous adhérions vous auriez même dû mettre des militaires partout et puis pourquoi certaines certains délégués spéciaux il y a des militaires et puis là-bas il n'y en a pas pourquoi ceux qui sont comptables du chaos de ce pays ont nommé leurs enfants pourquoi et je vais le redire tous les pédégistes ne sont pas comptables du chaos de ce pays et il y en a qui ont démissionné parce qu'ils ont dit non c'était pas possible et il y en a qui n'ont jamais été au pdg et je le redis le pdg parti état parti démocratique gabonais doit être dissous et sera dissous lors des assises nationales je vais faire une campagne pour cela et ils doivent répondre de leurs actes ils nous ont traumatisés je rappelle ma carrière a été bloquée par eux parce que j'ai refusé de faire allégeance monsieur le président la transition j'exige d'être rétabli dans mon honneur dans ma dignité pour tout ce que j'ai vécu et vous le savez de A à Z vous le savez je ne peux pas faire la manche comme d'autres mes compatriotes qui sont mais monsieur le président la transition il doit y avoir une répartition pour tous les gabonais vous ne pouvez pas donner tant de millions à tel à tel parce que non seulement ils ont tourné kazakh ils viennent des Etats-Unis ils viennent de France en Katimini ils sont au Gabon mais qui sont les vrais patriotes de ce pays ? qui sont les vrais patriotes de ce pays ? dans la vie parce que l'immortalité n'existe pas même lorsque dans nos us et coutumes oui mais je vais parler de façon globale et pour finir le Gabon n'est pas un pays musulman donc ils nous ont fait tous ce sont nos compatriotes ils s'entretuent là-bas on n'a pas besoin de voir qu'ils sont passés ils règnent ça ! tout il n'y a jamais eu d'audit ils ont pris tout l'argent des émirats pour construire leur mosquée nous sommes un pays laïque et vous êtes chrétien je suis catholique romaine lucide je ne suis pas d'une église et bien chacun fait ce qu'il veut combien d'auxiliaires de justice vont dans les mosquées où il y a tout et n'importe quoi nous ne sommes pas un pays musulman et il faut que la justice règle la question de la prostitution institutionnalisée que certains osent appeler placement où nombreuses personnalités politiques et publiques ont comme maîtresse ou amante ou épouse parce qu'il y a aussi l'homosexualité nos enfants et Libreville Port Gentil et beaucoup ont été cités pourquoi la justice ne les interpelle pas concernant les les produits illicites dans les établissements il y a déjà eu il y a déjà des actions qui ont été menées par les forces de l'ordre au niveau des établissements mais ces établissements ça doit également avoir lieu sur l'ensemble du territoire national pourquoi ceux qui ont échoué dans le régime déchu sont à vos côtés la SEG à quand une femme méritante au mérite compétente elles sont à la SEG société d'eau d'énergie du Gabon à quand une femme qui dirige pour diriger ceux à quand l'éclatement de la SEG pour que tous les services de distribution etc on fasse un appel d'offre et que on puisse choisir mais qui ignore qu'il y a quelques années il y avait une liste dans le quotidien national où on a mis toutes les personnalités en commençant par l'état qui ne payait pas les factures combien de fois je suis une victime il n'y a pas eu des factures qui n'avaient aucun sens des millions sachez que la dépression est une maladie reconnue sachez que le fait le poisson quand est-ce qu'il y a un contrôle avec votre gouvernement concernant le poisson frais n'est pas accessible à toute la population la pâte dentifrice la petite qui coûtait 300 francs coûte 700 francs c'est fin qui fait le contrôle chez les boutiquiers qui sont des expatriés sénégalais ou maliens et au bonheur la chance un matin les boutiques de proximité pourquoi vous faites nommer des personnes qui sont citées dans des scandales d'asticots l'occultisme est partie prenante de notre société mais comment un petit pays comme le Gabon nous devons d'abord nous compter il va y avoir enfin la carte d'identité nationale mais nous devons nous compter et j'ai eu à demander à ce que il y ait à partir de 2009 qu'on annule tous les tous les actes de nationalité les ressortissants siro-libanais pour des raisons que vous connaissez ils sont gabonais et ce sont des compatriotes qui ont donné les noms zong arbre mais ça n'a pas commencé maintenant ça va être le deuxième président de la république il refuse de s'intégrer nos frères sénégalais maliens c'est impossible ce que nous vivons au Gabon il y a plus d'expatiers que de gabonais et vous le savez donc la CENI je dis il faut que nous nous comptions d'abord et je vous exhorte il y a le le couvre-feu il va être levé quand l'insécurité est permanente les vues de fumée monsieur le président de la transition chef de l'état je suis une victime je suis une victime en pleine journée j'ai échappé un qui n'a pigné l'assassinat je le redis ma plaie ma plaie est confisquée à la justice à laquelle j'appartiens et je demande une purge de la justice il y a des intégrités mais la majorité d'entre eux c'est pas la peine il faut monnayer il faut mais attendez on peut pas menacer des compatriotes parce que vous demandez où est votre dossier comment des victimes de violences dans des commissariats sont rabrouées tous tous les les comment dire les féminicides ou tous les crimes les disparitions tout ne peut pas être publié sur les réseaux sociaux avoir le net l'internet est un luxe encore au Gabon je me suis exprimé sur beaucoup de choses je vais boucler par ceci mon identité Madame Ergoa King et Marie Sylvie leader d'opinion personnalité publique personnalité politique précurseur dans tout journaliste je suis pas journaliste liseuse de nouvelles ou animatrice devenue journaliste j'ai commencé à travailler au Canada politologue donc j'ai fait sciences politiques relations publiques analyse politique depuis depuis le CTRI mes compatriotes sont tous devenus analyse politique tous et puis sont entre eux surtout entre hommes surtout entre hommes mais quand même le narcissisme on sait qui est qui on se connaît et je mets au défi celui ou celle qui peut dire que tout ce que je dis tout ce que j'ai dit là pendant plus de quarante cinq minutes est faux j'ai une formation médicale je voulais être pédiatre et j'ai également des intérêts dans la mode une expertise au niveau commercial je suis formateur j'ai formé les procureurs de la république dans ce pays sachez que tout le monde ne raconte pas sa vie sur les réseaux sociaux je suis quelqu'un de réservé d'accord c'est sur twitter sur facebook je m'amuse et sur tiktok et voilà les cinq doigts de la main n'ont pas la même taille il y a les uns il y a les autres lorsque vous savez ce qu'est la dignité la vérité la liberté l'humilité mais en politique il y a l'inattendu c'est ce qui s'est passé d'abord en 2018 et ce qui s'est passé le 30 août j'ai prié pour que ça arrive j'ai prié monsieur le président de la transition chef de l'état je vous suggère avec considération à faire une vidange autour de vous et j'ai ce droit là je suis citoyenne c'est mon pays patriote et avant les assises nationales que la justice fasse son boulot rupture c'est ma marque rupture il y a il y a il y a il y a